Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo concernant prélèvement 2020 avec Gabi et Thierry. Salut les gars, je vais vous montrer pourquoi on vient sur ce site, parce qu'on nous a signalé en fait que EDF faisait des travaux et enlevait beaucoup d'arbres. On est sur un chantier, ils enlèvent tous les arbres sans faire aucune distinction. C'est quand même assez catastrophique, ça me bouleverse de voir ces arbres qui sont... C'est un cartage, c'est un cartage, c'est exactement ça. Parce que ce sont des arbres multicentenaires, c'est quand même hyper dommage. Alors moi je suis venu repérer ici il y a 15 jours, et donc EDF était dans la partie basse. Donc c'est pour ça que c'était un peu urgent de revenir. Ils sont montés dans ce champ des Yamadoris, et ils ont tout détruit. Et là ce matin on le voit. D'après nos contacts, ça s'est fait hier, on l'a loupé d'un jour, c'est pas vieux. Est-ce qu'il a été loupé ? C'est simple, et ça va ça, on a monté. Donc là c'est un vrai carnage, vous voyez ? Et puis ils ont coupé des petits, du gros, ils ont tout coupé quoi. Il reste que des petites choses comme ça, et regardez, c'est vraiment... Ils ouvrent une voie quoi. Ils ouvrent une route. Et donc la voie, ça s'ouvre jusque là-haut. Et on voit le trou, c'est un trou béant. Il y a 15 jours, je n'avais pas un arbre, il est là, tant qu'ils ne l'ont pas coupé. Il n'est pas passé loin. Voilà, un arbre préparé par Gabi, qui est situé à 5 mètres du fil. Là il en a de coupé à l'arbre. Et puis, ils ont coupé juste à côté. Donc je trouvais qu'il était sympa, il était un petit mouvement. Bon, c'est pas... Il est faible. Il faut qu'on sorte tout là, tout ce qui est devant, tout ce qu'on vient sortable, il faut qu'on sorte. Parce que là, c'est opération survie des arbres. Sauvotage des arbres, oui. Si on ne les sort pas, ils vont les couper quoi. Le plaisir de venir sur le terrain le matin repéré comme ça, quand on arrive à froid. Et là, par contre, le plaisir est gâché par ce qu'on voit quoi. C'est quand même... C'est triste. Un petit peu quand même. Regarde ça, ils ont abattu les grands là derrière. Ça, c'est sympa. Ça, c'était super chouette ça. C'est hyper. Il était là quoi. Un petit tronc. C'était un petit multitronc au milieu là. Ça, c'est le manche. Ah oui, c'est le manche. Il y en a plein. Moi, j'avais déjà vu ça dans la partie basse. Je dis, c'est dommage, c'est dommage. On va dire qu'on revienne quoi. On voit ici, ils ont fait le couloir. Ah oui, ils ont fait le couloir. Jusqu'en bas, la partie basse. Ah, c'est là aussi. Magnifique. Un petit moyo naturel. Regardez ça, super. Magnifique. Tu sais que le moyo, c'est un Français qui l'a inventé ça. Ah oui ? C'est donc Guy, il s'appelait Guy. Guy moyo. Et donc, c'est comme ça qu'on a appelé les arbres moyo-guy. Voilà, c'est pas ce que c'est en Français, il faut le savoir. On voit quand même que le système de rebourgeonnement du pain noir, il est limité. Ça, il ne repart pas en arrière. Il ne repart pas en arrière. Moi, il y a longtemps que j'ai envie d'en prélever un pour le tester. Sauf que même là où les pains sylvestres sont tout tortueux, le pain noir, il pousse droit. Le méquiri, là, il doit s'appliquer à la pente. Exactement. Si j'en trouve un simple, facile, même s'il n'est pas beau, je le prélèverai pour le tester. J'aimerais bien. Mais ça, à côté, c'est du pain sylvestre. Petite cascade ici. 1,50 m à côté, regarde, le pain sylvestre, comment il pousse. Et le pain noir est comme ça. T'as vu, ici, il coupe en permanence. Ah oui, les pains sont du chien. Et puis, vous avez à côté des beautés suprêmes comme ça. On ne peut pas sortir ça, quoique, pourquoi pas, mais ça, c'est beau. C'est super beau, c'est très gros, très grand. Alors, comme vous voyez, les prélèvements se passent bien. C'est mon troisième arbre, là. Je suis en train de sortir le troisième. Alors, je l'ai choisi parce qu'il avait vraiment un mouvement vraiment intéressant. Deux grosses branches qui partaient sur la droite que j'ai sectionnées pour garder la plus petite qui monte et que je pourrais rabattre, plier par la suite. Donc, voilà. Il y a une grosse racine, là, qui descend. Donc, je vais d'abord voir si cette racine, là, je peux la sortir et si l'arbre, il est prélevable. Sinon, eh bien, je ne m'acharnerai pas. Je le laisserai sur place. Voilà, donc, ça, c'est bien passé. Le pivot, il était ici. Donc, je l'ai sectionné. Et j'ai pu récupérer l'ensemble de la mode qui est quand même pas mal. Du coup, voilà, ça fait un arbre avec des petites aiguilles qui sont un petit peu loin, mais avec quelques pliages, comme on sait faire, il n'y aura pas de problème. Donc, très sympa. Petit mouvement. Petit mouvement, ici, je le sors et je vous reprend. Belle écorce. Magnifique écorce. Pas trop dur, en plus, celui-là. Donc, intéressant. Il y en a un autre, là, juste à côté, à gauche. Et puis, un petit peu plus loin, sur la gauche et sur la droite aussi. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, la terre, comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'ardoise avec un peu d'argile. Et donc, le système racinaire, en fait, il pousse dessus, on peut le voir ici. Voilà, donc, je suis en train d'enlever et de le sortir tranquillement. Il est 14h30. On prélève sous la pluie depuis environ deux heures. La pluie est bien froide, donc ça calme. Il faut être bien couvert. On voit Gaby, là, et moi aussi, on est rempli de boue, ça colle, ça colle, ça colle, ça colle bien. La terre est amoureuse, hein. Le seul avantage sur la pluie, c'est que les arbres prennent l'eau, il n'y a pas de risque de... Ah, il y a un autre avantage, c'est qu'il fait frais pour nous aussi. Ah oui, oui. On a moins chaud que... Habituellement, à cette heure-ci, on est sur les rotules, là. Bon, ça va. Voilà, donc, là, je suis en train de sortir un petit pain. Je vais vous montrer ça. Il est juste au bord de la route, en plus, donc, c'est pas trop, trop difficile. Je me suis un petit peu rapproché du véhicule, tout doucement, parce que la pluie, c'est quand même... Ça glisse sur les rochers, il faut faire assez attention. Il fait froid maintenant, donc, si jamais on a un souci, on s'est rapproché les uns des autres, on sait jamais, quoi. Ah, là, c'est la récolte du jour. Donc, tout ce qui est marqué en jaune, c'est à Gabi, tout ce qui est marqué en blanc, c'est à Thierry, et puis tout ce qui n'est pas marqué, c'est à moi. Donc, on a encore quelques arbres dans la... Quelques grosses pièces dans la nature qu'il faut aller chercher. Ouais, tout en haut, là, il va falloir suivre les fils électriques, en fait. La clé à porteur, c'est pratique, mais il faut faire attention, surtout quand... Bah, quand on fait basculer l'arbre pour le poser au sol, parce que là, on peut se faire super mal au dos. Pour se lever, il faut quelqu'un, pour pousser vers l'avant. Bon, on remonte, il y en a un autre, on descendra la clé à porteur, et on brancarde. Ouais, je vais vous montrer des petites choses. Il y a un arbre qui est préparé par Gabi, ici. Il est pas mal, d'ailleurs. Et puis, si on s'avance un peu, on a du pain noir. Ça, c'est du pain noir, là, ici, les deux, qui sont devant. Et un petit peu plus loin, alors là, il y a un arbre qui est magnifique, mais très gros. Encore du pain noir. Et là, vous avez quelques pains sympas, et notamment celui-là. Celui-là est super joli. Après, il faudrait peut-être choisir un tronc sur les deux, mais ça, c'est prélevable. C'est pas mal, regardez cette base, magnifique. Et encore une fois, celui-là, il est carrément sous l'éphé électrique. Regardez, on est juste à côté, là. On est à 5 mètres. C'est la fin de cette petite sortie prélèvement, les gars. Ouais, c'est assez physique, encore un coup, comme à l'habitude. Comme d'habitude, c'est un petit peu facilement. Avec quelques averses, ça colle le parfum. Le bilan, il est quand même positif. Oui, oui, c'est clair que là, on a un bon spot, comme vous le dire. Le gros avantage, on a eu deux averses, c'est les arbres, ils étaient sous l'eau. Donc au niveau de la déshydratation, on ne va pas avoir ces soucis. Et nous non plus. Demain, ça sera à Toulouse, et puis rempotage toute la journée. Donc, l'après-midi, si on part de bonheur le matin, on va arriver à 13h. Je pense qu'on arrive à 13h. On est à 13h, on sera sur place. La dernière fois, je l'ai réveillé à 5h du matin pour aller rempoter. On était dans un spot qu'il va certainement falloir revisiter. Surtout qu'on a les arbres, même pas sans mettre du véhicule. Oui, c'est ça. C'est vraiment pratique, puisqu'on est autour du véhicule. C'est quand même positif, pas de machine, pas de... Oui, après, moi, j'ai rentré un petit arbre, un peu plus gros que les autres. Il a fallu déformer le véhicule, on a poussé les ailes du véhicule. Oui, mais la démesure toujours, donc forcément, après, derrière, nous, on avait un peu de mal à rentrer nos petits arbres. Ici, c'est un site qui est entièrement vierge, on peut m'en trouver avec des arbres magnifiques. Des petits, des moyens, des gros. Et puis, il est très bien riche, il y a des graines, il y a le tout. On a même prélevé quelques pains noirs pour faire des essais, pour faire des tests. Tu en as pris un aussi ? Oui, j'en ai pris un. Il y en avait un à côté de celui qui pourrait le voir, j'ai fait la même chose. Très bientôt, les gars. Oui, bien, il n'y a pas de souci. On a des conditions comme ça, oui. Des nouveaux ateliers et tout ? Oui, là, on va avoir de l'outillage pour cette année, on va avoir vraiment du matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, allez faire un petit tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse toujours des liens sympas. Et puis, vous pouvez me retrouver dans le Nechican Club en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner. Et puis, vous aurez tout un tas d'avantages. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne.